Marquis, on est presque là, Harry. Est-ce que tu es sûre de ça? Oui, c'est mon père. J'ai toujours rêvé de le rencontrer. Il fait 25 ans, il est juste revenu. Je ne le crois pas. Je crois que 25 ans, c'est beaucoup quand même. C'est comme un père pour moi, Marc. Mais j'ai besoin de le faire. C'est juste que tu sois heureux. Merci. J'irai bien. Et donc, c'est notre oncle qui nous amène voir notre père. Mais il est un peu suspicieux apparemment. Je te vois plus tard. Fais attention. Trop comprimé, comment tu vas? Moi, ça va. On est chez lui, là? Bon, bah écoute, si jamais je ne donne plus de nouvelles, tu sais où je suis. C'est tellement nerveux. T'as ennuie tant d'années pour tout ce moment. Il ne répond pas. Coucou, Chum. J'espère que ça va. Oui, ça fait trop plaisir, Joe. Mais pourquoi mon père, il ne répond pas? Allez, là. Ouvre-moi. Mais c'est trop bizarre. Pourquoi il n'ouvre pas la porte? Mon père! Papa! Mon fils! Jessie, il s'appelle. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai attendu si longtemps pour ce jour. Oh, c'est trop gentil, Kim. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Trop content. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on soit ensemble. Je suis heureux d'être enfin en mesure où tu peux rencontrer. J'ai tellement de questions. Je suis content pour moi aussi. Tu peux rentrer. C'est ta maison. Merci. Où est-ce que je peux laisser mon sac? Je peux prendre la chambre à l'étage. C'est une grande et vieille maison. J'espère que tu ne t'en soucis pas. Oh non, ça devrait aller. J'espère juste que tu n'es pas quelqu'un de bizarre. Ah oui, la maison, elle a l'air grande. Il m'a dit que je pouvais monter à l'étage. Je peux visiter ou pas? C'est ma chambre, là? J'ai juste rencontré, mais... J'ai pas le temps de lire. Ah! Attends, mais il était là? Il m'a espionné. Il était... Il était derrière le mur, j'en suis sûre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais... Est-ce que les bulles ont brûlé? C'est quoi les bulles? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je pense que les fusibles sur le panel électrique ont explosé. Ah, c'est l'électricité! Je peux m'en occuper. Je peux m'en occuper. J'ai travaillé deux ans en tant qu'assistant électricien. J'apprécierais vraiment. Je pourrais même aider, mais j'ai très mal au dos. Ne t'inquiète pas, papa. Où est le panel électrique? À l'étage, à la première porte. Merde, je n'ai pas ça. Bon, je pense que j'ai dit que j'étais content de l'aider. Ok, bon, on va essayer de remettre le courant du coup. J'ai besoin de pinces et d'électric-colle tape. C'est quoi? C'est du ruban adhésif. Je crois qu'on l'appelle ça. Ah, c'est une pince, ça? Ok, let's go. Il me faut juste le ruban maintenant. Et du ruban quelque part ici. On y va pas grand chose quand même. Nice! Ça va, on trouve facilement. C'est OK. Mais non, faut que je trouve le panel électrique. Alors je sais plus où est-ce qu'il est. Il m'a dit où c'était, mais j'ai oublié. Ici peut-être? Ah, ici. Ok. Ça ne marche pas. Ah! Mais j'ai ce qu'il faut pourtant. Mais j'ai ramassé le... Le ruban et le... Et la pince? Comment ça marche pas? Ah! Repair! Merde! Putain! J'ai pas vu moi. Je comprenais pas. Ça m'a fait paniquer là. Ok. On va réparer normalement. Donc on va revenir. Normalement. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Ok. J'sais pas quoi penser. Il a passé une dinguerie, c'est sûr, mais je sais pas ce que ça peut être. Peut-être qu'on va découvrir que notre... Notre père est un tueur ou quoi. Mais c'est trop prévisible ça, je trouve. Non? C'est bon, j'ai réparé. C'était ok papa. C'était juste des câbles cassés. Merci mon fils. Est-ce que tu as... Des questions pour moi? Je voulais juste comprendre pourquoi tu es parti. C'était des temps difficiles. Je suis désolée pour ça. Je ne me le pardonnerai jamais. Tu dois me confier sur le fait que j'ai vécu toute ma vie en colère contre toi. Lorsque j'ai entendu ta voix au téléphone, toute cette haine est partie. Je pensais que tu ne me pardonnerais jamais. Merci de me laisser une chance. Moi aussi ça me stresse qu'il bouge en parlant. Tout va bien papa. Je suis heureux d'être avec toi. Maintenant que le courant est revenu. Qu'est-ce que tu dirais de regarder un film? J'ai loué quelques cassettes qu'on puisse regarder. Bien sûr. Ce serait super. A nouveau nourrir des rats. Oh pitié. J'ai suffisamment donné. Ça se passe un truc pendant le film. Je ne sais pas. Alors on essaie de renouer les liens là. Mais il n'a pas l'air méchant le père pour l'instant donc c'est ok. Juste je n'ai pas oublié quand il nous explonnait là à travers le mur mais bon. J'aimais les films papa. Tu as des bons goûts. Mais le dernier était très étrange. Poop Killer. Alors Poop Killer c'est le nom d'un jeu de 16 games auquel on n'a pas encore joué. J'ai très envie de tester. Mais le nom me fait un peu peur. Mais je pense que ça peut être bien drôle. Mais bon vu le nom... Voilà quoi. Je pense qu'on se fera une soirée Poop Killer. Mais préparez vous psychologiquement parce que ça risque d'être quelque chose. Bref. Parenthèse fermée. Le mec qu'il a créé doit être fou. Les croix volantes étaient très étranges. Mais j'ai bien aimé. Je suis un fan de Poop Killer. Je vais dormir mon fils. Je suis trop vieux pour rester éveillée si tard. Bonsoir papa si tu as besoin de quelque chose appelle moi. En gros si tu veux visiter le reste de la maison. Juste ne va pas dans le sous-sol. C'est le bazar. Ouais c'est ça. Ça doit être le bazar ouais. T'inquiète pas qu'on va bien y aller dans le sous-sol. Je pense que je vais dormir aussi. Je suis fatiguée. Euh merde les escaliers. Ok c'est là. Le sous-sol. Et oui hein. On va y aller bien sûr qu'on va y aller. Où était ma chambre ? Ici je crois. Allez c'est parti. On va faire dodo. On y jouera en vrai. Parce que de toute façon. Je vais pas vous mentir. J'ai acheté les jeux déjà. On y jouera. Mais je ne sais pas quand. Quand je rentrerai de vacances. J'espère qu'il n'y a pas se passer un truc bizarre. Pendant la nuit en vrai. Attendez il était tout nu. Il était tout nu. Il était tout nu. Il était tout nu devant moi. Je dois aller demander des explications là. Non c'est pas là sa chambre. Où est-ce qu'il est ? Il coupe pas assez vite. On l'a bien vu là. Mais c'est un truc de ouf. C'est pas possible. Ah il fait trop sombre. Là on voit rien. Il est peut-être en bas. De toute façon c'était cramé. J'ai très bien vu qu'il dormait pas. Ça c'est la porte d'entrée my buddy. C'est encore là. C'était pas un grève. C'était pas une hallucination non plus. Ça me fait peur. Qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai je serais réveillé comme ça. Bah ouais attends. Tu viens de rencontrer ton père après 25 ans. Et tu le vois devant toi tout nu en train de faire je sais pas quoi. Non mais attends. Faut que j'aille dans la pièce là. C'est pas possible. Ah je peux pas. Oula pardon. Non mais je suis sans voix là. Je m'attendais pas à ça. On est toujours surpris avec ces jeux. Il se passe tellement des trucs improbables. Il me tabasse le daron. Ok. Bon bah la discussion au petit dej va être un peu tendu je pense. Non ? Vous en pensez quoi ? C'est vraiment bizarre. J'ai besoin de lui demander. Il a l'air normal là. Salut. Est-ce que tout va bien ? Salut mon fils. Tout va bien. Est-ce que tu as bien dormi ? Oui. J'ai bien dormi. J'ai juste besoin de te poser une question. Bien sûr. Tu me demandais tout ce que tu veux. Je suis ton père. La nuit dernière qu'est-ce que tu vivais ? Je veux dire... Tu marchais... autour de la maison, autour de la maison tout nu. Moi ? Non mon fils. J'ai dormi comme une souche. Je n'ai pas quitté ma chambre de la nuit. C'est juste un rêve. T'as besoin de quelque chose ? Non mais non c'était pas un rêve. Je suis sûre que c'était pas un rêve. Euh... Maintenant plus de monde. Oh là ou non. C'est la pelouse je crois non ? Ouais. Notre pelouse est horrible. Est-ce que tu peux couper l'herbe ? Bien sûr. Est-ce qu'on a une pondeuse ? Oui c'est. Quelque part dans le grenier. Merci. Non mais attends non seulement il est bizarre. Mais en plus je suis son esclave en fait. Je dois tout faire. Je répare l'excité. Je vais tourner la pelouse. Je suis un peu méfiante. Comment ça a passé ? C'est fermé. C'est le sous-sol ça ? Attendez le grenier où est-ce que c'est ? Ouh là mais attends. On a trop beaucoup passé là. En tout cas le fait que ça doit être de la famille. Oui. On fait faire le coup du somnambule. Ah bah oui de toute façon. Bon il n'y a pas beaucoup d'explications à donner là je pense. Le grenier ça doit être à l'étage. Forcément. Il dit ça le grenier non ? Là. Ah merde. Je ne pouvais pas l'allumer ici pardon. Ok bon. Allons-y. Oh la piscine de fou par contre. Oh mais elle est vide. Je ne peux pas aller dedans. Oh c'est nul. Bon. Allons-y. Euh ma tendance elle ne marche pas ? C'est quoi cette bouleuse ? Ah ok c'est bon. Parti. Qu'est-ce qu'il faut faire au passage ? Allez là. Vite vite vite. Oh il va falloir que je fasse le devant aussi. Oh il va falloir que je fasse le devant aussi. Ok. Eh ils ont là fini l'arrière. On va aller faire le devant maintenant. Oui. Reconversion. J'étends même pas à la tondeuse. Salut papa j'espère que ça va. C'est de la surprise. Oui c'est vrai. Même si le père il est bizarre nous on n'a rien à nous reprocher. On se comporte bien. C'est lui qui est bizarre. Pas nous. Je savais le voisinage c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'il soit trop tôt là. Il faut qu'on ne respecte que l'heure. On est dimanche matin là. Et moi j'empêche les gens de dormir. Moi je ne dors pas. Vous ne dormez pas longtemps. Non mais tu penses qu'il se touchait ? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. La première chose est sûre c'est qu'il était tout nu. Ok c'est bon. On a fini. J'ai fait du bon travail. On va ranger la tondeuse je pense. Je ne sais pas. Moi je... C'est la meuf qui accorde le bénéfice du doute jusqu'au bout. Il aurait pu tuer quelqu'un devant moi. J'aurais pu dire non mais c'est peut-être pas ce qu'on croit. Tu vois. Je vais retourner l'y parler je pense. 5 heures du mat. C'est un petit peu exagéré quand même. C'est tôt hein. Oh les gens ils abusent. Force à toi hein. Ok papa j'ai... Bah j'ai tout tendu. Merci mon fils. C'est pas vraiment de prendre soin de la maison parce que mon dos me fait très mal. T'inquiète pas. Je suis ici pour t'aider. C'est qu'un truc à la porte. C'est quelqu'un qui me cherche et que je ne suis pas là s'il te plait. D'accord je veux voir qui c'est. Pourquoi il veut pas dire qu'il est là ? Bah attendez mais je connais cette tête. Ça vous dit quelque chose ? C'est pas le youtubeur là ? Kazei... Ou je sais pas quoi. C'est lui ! C'est lui ! Le mec qui joue il l'a refait. Ok. Salut tu peux être le fils de Jessie. Il m'a beaucoup parlé de toi. Oui c'est moi. Est-ce que tu es l'ami de mon père ? Tu es ton père depuis que je suis enfant. Je viens à côté. Cool est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? J'aimerais parler à Jessie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Depuis des mois. Est-ce que tu vas bien ? Il va bien malheureusement. Il n'est pas là maintenant. Mais je vous dirais que tu es venu. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose je suis juste ici. D'accord merci d'être venu. Ouais tu as vu tu l'as reconnu ? Il est connu en vrai super. Même moi je l'ai reconnu. Mais ça m'a fait stilt direct quand j'ai vu sa tête. Mais c'est quand même bizarre pourquoi le père il veut pas qu'on dise qu'il est là parce qu'il se sent pas bien. C'est le voisin. Il a dit qu'il ne t'avait pas vu depuis des mois. C'est énervant. Il frappe toujours à la porte. Il a pas des problèmes avec lui papa. Il a dit que vous étiez des amis d'enfance. Je ne l'aime pas. Toujours à espionner et... S'immiscer. En fait je n'aime aucun de ses voisins. Ah oui d'accord. D'accord. Je veux dire que tu n'étais pas là. C'est mieux comme ça. J'ai fait besoin de quelque chose d'autre papa. J'ai fait une tarte. Elle est sur la table. Est-ce que tu peux la mettre dans le four ? Bien sûr. Bon let's go on va manger. Attends après il veut peut-être nous empoisonner en vrai. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est où la terre qu'elle est là ? Elle est belle en vrai ? Ah j'ai faim. Je meurs de faim. Oh mon dieu on a mis la terre dans le four. Mais non on fait quoi ? Je te jure. La musique. En mode c'était quelque chose de grave. La tarte était bonne. Mon père cuisine bien. Ouais non. Il y a un truc qui cloche en tout cas. Je te jure. Tout va bien mais j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Il y a deux canelas dans le sous-sol. Et je pense que c'était pas un rêve. J'ai besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce soir j'y vais. Je vais attendre qu'il dorme et je vais entrer à l'intérieur. Ah j'ai peur là. On va se faire cramer. J'ai trop peur. Mais j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a dans le sous-sol. Ok. Je vais pas faire de bruit. J'ai déjà parti dormir. J'ai besoin de rentrer dans le sous-sol. Mais attends mais il me faut... S'il y a un cadenas il me faut des clés non ? Bonne nuit Anne. Merci d'être passée. Où était sa chambre ? J'ai déjà oublié. Ah bien sûr qu'il y a tout dans le sous-sol. C'est pour ça qu'il faut trouver le moyen d'y aller. La porte est fermée. Il a dû la laisser ouverte. C'est le code. 739. 739. Je vais me l'écrir à côté. Ok. Mais il me faut quand même... Ah non mais... Je crois que... Pour ouvrir le cadenas j'ai besoin juste du code. Non ? On entend ronfler le bâtard. Ou est sa chambre ? La clé doit être dans la chambre de mon père. C'est juste là. Et le sous-sol il est où ? C'est quoi cet endroit là ? Merci de me l'avoir en eau. J'ai oublié où était le sous-sol. Attendez mais j'ai loupé la porte ou quoi ? Non en vrai je pense pas. C'est un truc de fou hein. Dans le sous-sol il est... Bah c'était une des portes forcément. Ah merde mais c'est là ! Non mais attendez on y voit rien aussi. C'est vrai qu'il y a les cannes là aussi. Bon bref. On y est. Je pense que ça sert ce jeu où il y a un petit moment. Je cherchais la porte du sous-sol. Mais on y est. Là on vient de rencontrer notre père pour la première fois. On l'a jamais vu. Et on le trouve un petit peu chelou. On sent qu'il nous cache quelque chose tu vois. Il nous a dit de pas aller dans le sous-sol. Mais nous on va y aller. On est des rebelles. Merci. Qu'est-ce que tu te caches papa ? Oh putain la porte est fermée. Ça caisse les couilles. J'espère qu'on est pas venu ici pour rien. Il est où le cadavre ? Sans doute dans la pièce fermée. Mais on a pas de clé pour l'ouvrir. Peut-être qu'elle est cachée ici ? Je n'ai pas de clé en vue. Si il y avait une clé ce serait... Ça brillerait. Je suis déçue là. Bon il s'est pas réveillé pour l'instant il ronfle toujours. Il y a du sang on dirait. Il y avait un coffre. Dans sa chambre. Pas raison. Oh putain il s'est réveillé je dois me cacher. Oh mon dieu. Mon dieu mon dieu. Ah mais il est pas con. Il va très bien voir qu'on a ouvert le cadenas là. Qu'on a ouvert la porte. Oupsi. C'est vrai qu'il y avait un corps maintenant que vous le dites. J'ai oublié. J'ai pas fait attention. Bon on va prêter pour survivre. Oh la la. Il est tout nu encore. Il s'est encore mis tout nu. J'ai pas vu. Oh j'ai peur de ce qui fait. Ou de la caméra. Ah. j'avoue habite toi frère on n'est pas obligé de voir ça va bouger pour l'instant j'ai la caméra en pitié qu'ils nous voient pas il est vraiment très bizarre c'est rapide en vrai j'sais pas ce qu'il a foutu dans la pièce mais je pense qu'il est déjà allé déjà allé quoi je pense qu'il est déjà parti non c'est très étrange qu'est-ce qu'il cache dans le sous-sol il a peur qu'il ferme et mais c'est sa chambre qui est fermée là non il s'est enfermé à clé je crois bon je vais retourner dormir j'imagine on n'aura pas de réponse du coup là c'est chier quoi qu'est-ce qu'a toqué là ah non c'est pas la bonne porte mais quelqu'un a toqué t'es en haut non regarde c'était ici c'est Kazeï toi encore c'est un petit peu tard pour venir toqué désolé juste un peu inquiet je n'ai pas encore vu ton père est-ce qu'il va bien il va bien il est en train de dormir il dort déjà est-ce que je peux rentrer j'aimerais te parler désolé l'ami je m'apprête à aller dormir je veux juste m'assurer qu'il va bien je veux dire je l'ai pas vu depuis plusieurs mois j'ai déjà dit qu'il allait bien d'accord je vais te laisser tranquille j'ai juste dit lui de venir me parler d'accord demain je lui parlerai c'est logique que le cas de la maison ne soit pas ton père en fait j'avoue que je me pose la question parce qu'avec même le mec qui vient toqué là ce qu'il dit c'est peut-être pas mon père en vrai quel mec c'est mieux d'aller dormir en fait c'est vrai qu'il a l'air bizarre mais au final mon père est bizarre aussi donc qui est le plus bizarre des deux ouais je pense t'as raison allez si allons dormir c'est vrai qu'on a l'esprit très tranquille là on va bien dormir du coup est-ce que le père a forcément cramé qu'on allait dans le sous-sol hello joss il est pas là papa où est-ce que tu es il est pas là le miroir est cassé la maison est vraiment très grande et un peu entretenue aussi et triste bon je dois trouver mon père je dois respirer au sous-sol peut-être oh y'a rien dans le coffre pourquoi y'a un coffre vide oh peut-être en vrai tout est possible avec ce jeu ouvert oh c'était quoi ça j'ai besoin d'ouvrir cette porte il y a eu du bruit la personne dedans il y a forcément quelqu'un elle est pas morte putain mais comment on fait il me faut une clé je refais le tour là vu qu'il y a la lumière on sait jamais je dois trouver mon père aussi oh mon dieu coucou j'étais pas du tout dans le sous-sol oh papa tu m'as fait peur qu'est-ce que j'ai dit au sujet d'aller dans le sous-sol je suis désolée t'es juste curieux c'est ma maison tu peux respecter je suis désolée papa je promets de ne pas le refaire c'est bien j'espère que tu ne briseras plus aucune règle je suis désolée j'ai eu peur aussi je promets est-ce que tu as besoin de quelque chose ce voisin est-ce qu'il est encore revenu ton ami oui il est venu hier il est venu la nuit dernière je voulais savoir si tu allais bien ce bâtard curieux je dois aller en centre-ville je reviendrai au crépuscule au début de soirée ok je prendrai soin de la maison et tu sais ne va pas dans le sous-sol oh que si je vais y retourner dans le sous-sol ouais mais après on se pose la question on ne sait pas si c'est vraiment mon père du coup qu'on le rencontre pour la première fois mais oui t'inquiète même pas on va bien y retourner dans le sous-sol mais j'ai un petit peu peur de ce qu'on va trouver surtout comment on va trouver la clé pas qu'il fasse sombre déjà qu'on n'y voit rien moi aussi j'avoue que là en vrai ça m'a traversé l'esprit mais je n'ai pas osé vous en parler bref 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 ça chante peut-être non il n'a rien laissé on refait le tour on ne sait jamais ouais on va voir au-dessus de la télé où était la télé attends mais il fallait juste faire ça il fallait se placer quelque part dans la maison pour déclencher la suite de l'histoire mais c'est une dinguerie non c'est trop par contre j'aime beaucoup ces jeux mais là c'était un petit peu c'est un petit peu nul ouais merci Jo parce que j'aurais pas trouvé je n'aurais pas trouvé moi j'attendais de trouver je sais pas une clé une arme n'importe quoi déteste les chanteurs d'opéra c'est pas le youtuber ça c'est pas kazeï ouais merci Jo je parle bien de l'opéra toi il y a de très bonnes chansons d'opéra je fais juste la traduction ton père soit me casse les feuilles mon père n'est pas encore revenu et du coup il est coup comme un balai qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est toujours fermé hein bien sûr ça n'a pas changé on va dormir du coup non toujours fermé prendre une douche non toujours pas se le laver pour quoi faire ah oui on en est là il y a eu un bruit là il faut qu'il y a eu un bruit c'est kazeï toi encore mon père n'est pas à la maison tu dois m'écouter tu es en danger de quoi tu parles c'est une menace non fais attention tu dois me croire fais attention à ce que je dis tu je te connais même pas pourquoi je pourrais te comment je pourrais te croire est-ce que tu connais ton père est-ce que tu lui fais confiance en vrai il a pas tort il a des épaules par contre ah c'est vrai tu as juste dit ce que tu as à dire je comprends pas laisse moi rentrer je suis sûr qu'il est dans le sous-sol qui est dans le sous-sol ça me fait peur je vais te montrer la vérité juste laisse moi rentrer ok ok vas-y montre moi la vérité mais en fait ça aurait été bien que tu viennes avant parce que là mon père il va bientôt rentrer et j'ai un peu peur de ce qui va se passer ça va toute la journée pour rentrer tu vois tu es juste contenté de nous faire peur à la fenêtre parce qu'après de partir tu reviens au moment où mon père va revenir ah c'est là c'est là le sous-sol je l'ai oublié ah oui il a juste foutu un coup de pied dans la porte et il l'a cassé on aurait pu faire ça aussi oui je fais du breakdance ce que je dis pas c'est que c'est lui qui l'a séquestré il va défoncer la porte aussi c'est pas la bonne direction dis moi ce qu'il se passe si tu veux me monter je suspectais déjà que quelque chose n'allait pas Jesse est un homme bon et j'ai parlé aussi à tous les voisins je ne comprends toujours pas tu ne réalises pas tu n'es plus un enfant qu'est-ce que je ne sais pas cette femme n'est pas ton père attendez non mais attendez même le jeu a crash là c'est une blague ça a fait crash le jeu c'est une blague le jeu a crash et Katsai est mort je crois qu'il est mort il n'a plus de tête putain la dinguerie j'essaie de relancer le jeu putain j'espère que ça a sauvegardé je ne dois pas te refaire il a tué le jeu en mourant mais oui mais encore une fois je suis sûre que ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses continuer c'est vraiment un nookie en vrai je ne sais pas quoi faire je n'ai pas trop envie de me retaper le jeu là je pense est-ce qu'on regarde la suite sur internet ou pas parce que le jeu s'est arrêté sur son oeil qui s'arrachait je crois qu'on était presque à la fin là et on en était ici super on va mourir aussi je crois bon qu'on va faire maintenant mon fils jesse je te plaît réveille pas je vais finir nu à l'aide mais qui êtes-vous je suis ton père vous aviez raison c'est notre vrai père du coup attends je suis confus ce maniaque ce maniaque m'a enlevé il me tient prisonnier ici depuis des mois il m'a piégé je pensais que t'étais mon père je suis désolée mon fils ce n'est pas la façon dont je voulais te rencontrer qui est-il ? pourquoi est-ce qu'il te garde ici ? je ne sais pas il m'a offert ses services au camp de jardinier il m'a frappé à la tête je me suis réveillée ici et depuis il me tortu toutes les nuits c'est quoi ce bordel ? on sort d'ici on devrait crier pour appeler de l'aide j'ai déjà essayé personne ne nous entend d'ici ça ne fait que le rendre plus en colère oui j'avais un faux père je suis désolée mon fils je pense qu'il arrive il ne dit rien mais comment on va se sortir de là en vrai ? je vois du coup c'est pas moi qui joue je me contente d'observer avec vous et je vous fais la traduction voilà ouais il lui ressemble c'est vrai ne t'inquiète pas on est au courant oui oh mon dieu ça me fitte les frissons je suis dégoûtée que le jeu n'ait pas sauvegardé il est tout nu encore il est toujours tout nu oh non il a tué c'est quoi ce jeu de taré ? mais vous vous manquez de l'animation il vient de tuer notre père maintenant commençons notre jeu oh mon dieu non je veux pas jouer je veux pas jouer surtout pas avec un mec qui est tout nu là je crois qu'il est mort il a le couteau en poussé dans la tête je sais pas il aime trop se mettre tout nu le mec il y a un nouveau jouet il se déparesse du jouet oh on doit prendre l'arme quelqu'un d'autre c'est trop piment ça va pour ceux qui arrivent je suis désolée en fait je suis en train de jouer le jeu a crash malheureusement on a pas sauvegardé donc je regarde la fin du jeu sur voilà pas trop le choix comme j'ai dit ça n'arrive qu'à moi ça n'arrive qu'à moi merci pour la leur j'espère qu'on va arriver à trouver le mec et le tuer du coup il y a un trou qui est en surbrillance on dirait une bougie il y a des pièges d'ours partout mon dieu quelle horreur non on a réussi à se libérer apparemment en forçant je pense qu'on a réussi à desserre nos liens la corde il y a des pièges à ours partout je suis à 0,100 ça me fume mais c'est ça qu'on aime j'adore ces jeux là parce qu'on est toujours surpris faut aller où comme ça là j'aurais pas su dodge ah ouais moi il y a des chances que je me sois pris en pièges c'est quoi ce sac ? pièges à ours je ne peux pas imaginer la douleur j'ai l'impression que je m'évalouis ça m'arrive je dois faire trop mal il y a encore la tarte c'est l'heure de manger vas-y le mec tombe alors qu'il est tout nu imaginez la douleur imaginez la douleur il y a un canal il faut esquiver les fils là c'est une blague je pense pas que j'y serais arrivé en vrai en vrai si peut-être mais il m'aurait fallu beaucoup de concentration beaucoup de temps j'aurais sans doute fail oh la la le mec il transpire aussi là qui est en train de jouer ça se voit il a piégé toute la maison je peux avancer un petit peu je prends la clé c'est la clé pour la porte à le cadenas j'imagine oui Emma c'est une histoire d'actual j'étais jouée mais le jeu s'explosait et il n'a pas sauvé donc j'ai terminé j'ai regardé le jeu sur Youtube je n'ai pas de choix il faut revenir du coup faut faire le trajet deux fois vas-y on va avancer j'ai au mec il est trop fort ouais c'est ça tout à fait Rikita la lumière s'est éteinte j'ai un briquet dans ma poche c'est mieux de l'utiliser oh putain il est là tue le planque tue 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 on voit son entrejambes là c'est très perturbant ok on a gagné let's go on l'a tué maintenant du coup parce que notre père quand même il est mort il est encore nu c'est le plus mien bah c'est quoi maintenant c'est hyper triste l'histoire sur cette scène j'aurais hurlé ouais j'ai même pas eu le temps de rencontrer mon père j'attends que la police arrive mon oncle est également sur le chemin je suis ravie d'avoir survécu et d'avoir tué ce bâtard j'ai promis d'être une bonne personne papa je promets d'honorer notre monde c'est tellement triste c'est tellement triste ça me rend trop triste oh non 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 derrière toi derrière toi oh non putain on est mort aussi mais comment ça il était pas mort comment ça on l'a pas tu on l'a planté quelle horreur non en vrai le jeu était trop bien juste vraiment dommage que ça écrache quoi